Bonjour les amis, bienvenue à tous mes cafardinos qui ont cliqué sur cette notification. Bien évidemment que vous êtes les meilleurs, ceux qui sont abonnés vous êtes les meilleurs. Et j'ai un petit cadeau pour les non abonnés, pour vous inciter à vous abonner. Donc regardez un petit peu la timeline, il y a tous les sujets et il y a un beau cadeau aujourd'hui. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite dans cette actu, émission hebdomadaire je vous le rappelle. Avec est-ce que CSGO serait le meilleur FPS de tous les temps ? Je ne dis pas que c'est le plus populaire, je ne dis pas que c'est celui qui n'a pas le plus de potentiel et ce genre de choses. Mais je pense que c'est le meilleur FPS de tous les temps, la franchise est là depuis plus de 20 ans. C'est un jeu avec un gameplay et des mécaniques absolument incroyables. C'est sûr que graphiquement il ne va pas attirer toutes les personnes de tous les horizons. Mais au niveau des sensations, des déplacements, du shoot, du gameplay, de l'architecture des cartes, des modes de jeu etc. Je pense que c'est le FPS ultime. Même si en termes de potentiel, je mettrais la franchise Call of Duty personnellement au-dessus. Parce qu'en termes de potentiel, c'est joué dans le monde entier, dans absolument tous les continents, tous les pays. C'est multiplateforme, console etc. Ça parle à vraiment beaucoup plus de monde. C'est plus arcade un petit peu, c'est un peu plus casual. Mais je pense que dans le jeu compétitif de tous les temps, si je devais élire un FPS, ce serait celui-là. J'inclus bien évidemment dans cette liste des Fortnite, des Valorant etc. Même des PUBG, des Rainbow Six également qui sont là bien sûr pour concurrencer Counter-Strike. Mais pour moi, c'est la franchise ultime et je le dis en toute objectivité. Est-ce que pour vous, c'est le cas ? A vous de me le dire. Maintenant, on va passer à un petit cadeau. Un petit cadeau que je me suis fait. Tout simplement, je vais vous montrer. Je me suis commandé des claviers custom et des souris custom. Voilà, fait par des artisans qui font ça à la main et je les veux les mettre en avant tout simplement. Donc sous mon tweet, je les ai mentionnés. Donc c'est le Iron Cloud, le clavier. Le custom est fait par Superstition au niveau du clavier. Et Minimal Mice pour les souris. Je vous donne juste des achantillons. J'en ai 8 de souris qui vont arriver et il y en aura qui seront en cadeau pour ma communauté. Donc abonnez-vous les amis. Elles sont bien évidemment upgrades. Donc il y a des changements de switch, de clics dessus. Un allègement de poids est potentiellement faisable. La molette qui est lubrifiée. On a pour les souris filaires du câble par accord et ce genre de choses. Enfin bref, c'est la folie. Et pour le clavier, c'est celui que vous voyez au-dessus avec les switches personnalisés. Donc j'en ai deux qui vont arriver. Un en switch black, un en switch brown. Des mousses acoustiques, etc. Full lubrifiée de bout en bout. C'est bien évidemment du hot swappable. Pour ceux qui comprennent ce langage, c'est des switches que vous pouvez modifier. Donc c'est des claviers qui vont vous durer quasiment une vie par exemple. Donc je me suis fait ce cadeau-là. Et voilà, ça me faisait plaisir. Voilà, cette souris c'est une G Pro X customisée à l'effigie de Kirua Zoldik. Bien évidemment, vous l'aurez reconnue. Celle-là, c'est une Cafardinho. Bien évidemment. Et celle-là, c'est une Itachi Uchiwa par exemple. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais ça, c'est des petites surprises que je vous réserve très bientôt. Donc continuez de vous abonner. Mais comme je l'ai dit, c'est des choses que j'ai payées. C'est des souris que j'avais en fait, que j'ai envoyées en fait à cette personne qui va toutes les travailler, ce genre de choses. Changer des petits trucs dessus et améliorer un petit peu les matériaux qu'il y a dedans. On va dire ça comme ça. Et la personnalisation bien sûr à la peinture. Et pour les claviers, c'est un petit cadeau que je me fais tout simplement. Et c'est de la bonne cam. Donc vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Je suis tombé sur Reddit avec encore une fois un problème de netcode ou de hitbox qu'il pourrait y avoir sur Counter-Strike. Oui, il y a des problèmes sur Counter-Strike au niveau du shoot un petit peu, enfin de la hitbox en gros et du netcode. Et bien figurez-vous qu'en réalité, c'est totalement voulu. Voilà, un développeur de CSGO a pris la parole sur Twitter et il a dit que c'était quelque chose de voulu. Que c'était fait soi-disant, du côté de Valve, que c'était fait soi-disant pour limiter le cheat et ce genre de choses. Et il prouve en fait sur son tweet qu'on n'en a rien à foutre en fait, que ça bloque absolument pas les cheats. Parce qu'on se fait tous cheater à la gueule. Alors que justement la hitbox c'est de la merde et que le netcode c'est de la merde aussi. Et donc regardez, même au niveau de par exemple le Zeus. Et vous allez voir, vous allez comprendre ça très très vite. On a le monsieur qui va tout simplement le ZMOOSE 1 dans la gueule et le rater au contact alors qu'il a hit et ce genre de choses. Et ça, c'est dû au netcode. Donc la différence qu'il y a entre le serveur et le client. Le client c'est vous, c'est votre ordinateur. C'est les informations que vous envoyez. Le serveur, c'est ce qu'il reçoit. Donc vous, vous envoyez la balle. Elle a touché. Donc vous, vous voyez que vous touchez. Sauf que le serveur, il dit non, non, moi je ne veux pas prendre ta balle. Et il explique que c'est un souhait que Valve a fait pour faire ce genre de choses et tout. Et c'est une horreur. Donc voici une explication. Je l'avais montré moi dans des vidéos déjà précédemment. Le côté serveur, le côté client. Pourquoi des fois vous allez rater ce genre de trucs. Et bien là, regardez. Le rouge ou le bleu, je ne sais plus c'est quoi le serveur, c'est quoi le client. Mais vous allez vite comprendre. Donc là par exemple, on a le monsieur qui shoot. Donc voilà, le rouge c'est le client. Donc le rouge c'est le client. Donc on voit que la balle touche. Sauf qu'en fait, le serveur, il prend en bleu. Et il dit non, moi je n'ai pas touché. Moi ça, ce n'est pas un hit, monsieur. Je n'ai pas envie de te compter 26 en un hit. Deux dégâts. Une deuxième. Donc là par exemple, la balle, on la voit ici. Donc elle a touché ici, côté client. Donc nous, notre PC. Sauf que le serveur, il a dit non, non. Elle est au niveau de l'épaule. Donc il peut y avoir même des différences de hitbox. Enfin aux endroits des hitbox. Parce que vous savez, normalement, si vous avez... Là, la balle va ici. Sauf que le client, il dit non, c'est bon, t'inquiète, elle a touché. Bon, vous avez compris l'abomination que je vous montre. Et donc oui, il y a un réel problème là-dessus. Et des fois, vous n'allez carrément pas être sur le mec et ça va toucher. Des fois, vous allez être très souvent sur le mec et ça ne va pas toucher non plus. Et ça peut également modifier la hitbox tout simplement. Parce que j'avais fait une vidéo en vous expliquant qu'il y avait un coefficient multiplicateur au niveau de la hitbox. Que quand vous touchez au niveau des couilles, par exemple, il n'y avait pas de gilet pare-balles. Et que CSGO a décidé que c'était x1,25 de dégâts. Et donc, tous les noups qui vous tirent dans les couilles au digueule vont vous tuer en 2 balles. Mais pareil à la AK, en 3 balles ou à la N4, en 4 balles par exemple. Et bien, des fois, vous pouvez être sur la tête, mais ça peut toucher les couilles. Ou alors être sur la cuisse et ça va toucher les couilles. Et vous allez donc pleurer pour votre hitbox. Et donc, le développeur a pris parole sur Twitter. Je ne pense absolument pas que Valve va répondre. On les connaît. De toute façon, des trucs qui font du bruit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Reddit ou des membres de la communauté, des joueurs pro, des casters, des commentateurs, des organisations, des clubs e-sports très connus et tout. Ça prend parole depuis plus de 15 ans maintenant dans le milieu professionnel sur CS. Et malheureusement, on n'est jamais entendu. Et donc, là, c'est un dev qui montre ça, qui dit que c'est obsolète en fait ce système de serveurs clients. Et que ça limitait les problèmes de cheat et ce genre de trucs. Il a dit que, en tout cas, pour cet argument-là contre le cheat, c'était totalement obsolète et que c'était du bullshit. Bah, j'espère que Valve va se réveiller parce que, très honnêtement, j'ai vraiment du mal, moi, personnellement, avec le serveur client côté CS. On ne va pas se le cacher. Le top 5 des meilleurs joueurs au monde de cette année 2022 jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. Donc, mois d'avril 2022. Et malheureusement, pas de Zivu. Voilà, malheureusement, pas de Zivu. Voici donc la liste des 5 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle en termes de rating et de nombre de matchs qu'ils ont joués. Bien sûr, ça ne concerne que le top, les gros événements et ce genre de choses. Parce que, bien sûr, que dans le T3, il peut y avoir des gens qui ont 1,90 de rating. Mais on n'en a rien à foutre de eux. Donc, Simple est bien évidemment présent dans cette liste. Et il est le meilleur joueur pendant cette année. On a Chiro, on a Broky, Axil, Rez. Toujours pas de Monésie, pas d'Electronique qui est un petit peu plus frileux, fragile. Cette année, Zivu, qui n'est pas là, comme vous pouvez le voir. Voici le top 5 de l'année. Pronostic immédiat. Qui sera élu le meilleur joueur de cette année, selon vous ? Est-ce que vous croyez que Zivu pourrait reconquérir un petit peu son trône ou pas du tout ? Ou Simple peut-être, une troisième fois, une deuxième fois consécutive et un troisième titre au niveau général ? Nico, Rops peut-être, parce qu'il fait une année incroyable, Rops. Donnez-moi un top 5, donnez-moi un petit top 5, mes amis. Là, mes amis, on va attaquer un gros sujet. Quel âge, quel âge, quel âge il faut pour percer dans l'esport, pour devenir pro ? Est-ce qu'il y a un âge et ce genre de choses ? On a HLTV qui nous a fait un article absolument complet de ouf que vous pouvez aller regarder. Et pour le coup, j'ai trouvé ça super, super, super intéressant. Mais je ne suis pas d'accord avec les statistiques. Voilà, on va vous montrer grosso modo ce qui se passe. Et là, pour le coup, vous pouvez voir que les maps, c'est le top 20 HLTV qui ont au moins joué 25 cartes, etc. Et on peut voir que là, on a le gros des gens qui est entre 20 ans et 28 ans. Entre 20 ans et 28 ans, par exemple. Il faut savoir que, par exemple, si vous regardez la scène Fortnite, la scène Rocket League et tout, elle est beaucoup plus jeune. Mais CSGO, c'est un jeu qui est là depuis très longtemps et la communauté est mature. Les joueurs professionnels sont matures. Et moi, je trouve que plus on prend de l'âge, plus on prend de l'expérience, meilleur on est sur le jeu. Et on va se poser d'autres questions. Vous allez voir, il y a un déclin. Il y a quand même un déclin, on le voit avec certains joueurs. Mais je ne suis pas d'accord avec cette liste, moi, en fait. Vous allez voir que dès l'âge de, entre guillemets, 26-27 ans, il y a un déclin pour Getright, il y a un déclin pour Olof. Là, on a encore Colt Zerac qui est ici, mais il est en train de décliner depuis un an ou deux. Par exemple, pareil pour Kenny S et ce genre de choses. Moi, je pense que c'est des statistiques qui ne sont pas analysables au sens dans lequel ils veulent nous montrer. Parce que, en fait, les Getright, les Olof, les Existence, les Kyushima, les Kenny S, les ce que vous voulez. Encore Kenny S, enfin, ils jouent encore. Mais pour moi, tous ces mecs-là, en fait, ils ont juste arrêté le jeu parce que ça fait 15 ans qu'ils vivent du milieu professionnel, Smith, etc. Ils ont gagné des millions et des millions et des millions d'euros. Et ils n'ont plus faim, tout simplement. Ils ont fait une vie de famille. Les mecs, dès qu'il y a eu un peu de difficultés, ils se sont barrés. Moi, je vais le dire clairement pour les joueurs français. Les RPK, les Smith, les Kyushima, les Existence, etc. Ces mecs-là ont été kick et ils n'ont pas continué dans le tier 2 ou dans le tier 3 alors qu'ils pourraient encore continuer à l'heure actuelle. Ce sont des joueurs absolument phénoménaux avec une grande expérience qu'ils peuvent transmettre à des jeunes générations. Sauf qu'en France, on n'a pas du tout cette mentalité. Et Forrest, par exemple, joue encore. Il y a les Polonais qui jouent encore comme Taz, comme Neo. Mais c'est juste qu'ils sont dans les tiers en dessous. Et peut-être qu'ils ont peu moins envie, qu'ils n'ont plus la même motivation, qu'ils ont tout gagné. Ils sont rassasiés en termes de compétition, en termes d'argent également. et que maintenant, ils se suffisent dans le tier 2, dans le tier 3 à gagner. Parce que ça reste quand même des grosses têtes d'affiches. Et donc, ces mecs-là, ils ont quand même des gros salaires. Peut-être pas des 20 000, 30 000, mais ils sont quand même au minimum à 5 000 euros par mois. Et quand on est Polonais, quand on est Russe, Ukrainiens, ce genre de choses, ça représente beaucoup d'argent. Alors que pour un Français, 3 000, 4 000 euros par mois au niveau du subtop, c'est quand même pas énorme. C'est quand même pas énorme. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. On va se montrer d'autres statistiques au niveau des rôles. On va voir au niveau des rôles des AWAPers, des in-game leaders et des rifles. Et vous allez voir que, par exemple, il y a très peu de joueurs qui ont plus de 30 ans, sauf des leaders in-game. Vous voyez que les leaders in-game, il y en a quand même pas mal. À partir de 26 ans jusqu'à 33 ans, par exemple, des leaders in-game et ce genre de choses. Des AWAPers, on voit que c'est quand même plus jeune parce que là, toute la scène s'est renouvelée. Ça a pris des JDC, des Torsi, des Monési, des Brokies. Tous les snipers, ils ont été quand même renouvelés, j'ai envie de dire. Les riffs, il y a un peu de tout, mais il y a quand même pas mal de jeunes qui ont fait leur entrée. On peut voir que le gros, c'est 23, 24, 25 ans. Ça reste quand même âgé, entre guillemets. Les gens, ils pensent que, ouais, Persé, CSGO, j'ai 16 ans. Est-ce que je peux m'y mettre ? Moi, je suis persuadé que, oui, il y a des roulements. Forcément, il y a des gens qui vont partir et tout, mais ils ne vont pas partir parce qu'ils sont à la rue, en fait. Les RPK et tout, ils ont été kickés parce qu'ils ont été kickés. Il y a eu un changement qui... C'était une opportunité de faire des changements pour certaines équipes, pour certains joueurs. Et ces mecs-là, en fait, ils n'ont juste pas relancé. Ils n'ont pas forcément l'envie de retry-yard, de faire des projets 2-0, de descendre d'un tiers. Peut-être aussi qu'ils ont un certain ego, qu'ils ont la grosse tête. Et qu'ils ne veulent pas repasser dans le tiers 2, dans le tiers 3. Parce que très certainement que des joueurs comme RPK, Smith et tout pour la scène française, Kyoshima aussi. Moi, je pense qu'ils avaient largement les moyens de jouer dans des équipes, créer des projets chez LDLC, créer des projets dans des académies, de chez G2, de chez Vitality, chez IT également. Il y avait NBK, il y avait plein de joueurs comme ça qui les ont aidés au début de la création de ces projets-là. Et donc, pour moi, je trouve que l'argument de l'âge à l'heure actuelle, il est totalement bullshit. Et je pense que c'est qu'une question de motivation et d'envie. Parce que sur un jeu comme CS, les réflexes, les temps de réaction et ce genre de choses, ce n'est pas si important que ça. Mais alors vraiment, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est vraiment une question d'expérience, de sang-froid, et d'envie et de motivation, il faut que de se lever le matin. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile dès qu'on a une vie de famille, parce qu'il y a beaucoup de pères de famille aujourd'hui. Les Guardian, les GateRights, les Forests, les Shocks et d'autres gens qui ne le disent pas forcément. Donc, je vais respecter leur vie privée. Mais voilà, Glaive, Zonic, plein de joueurs professionnels aujourd'hui, c'est des pères de famille et tout. Et derrière, tu as envie de passer du temps avec ta famille, tu n'as pas envie de sacrifier ta vie professionnelle pour ta famille, parce que tu es rassasié, parce que tu as des millions sur le côté, que tu as construit ta vie, que tu as accompli quelque chose au niveau compétitif. Donc moi, je le vois plus comme ça personnellement. Moi, je le vois plutôt comme ça. Et par contre, il y a une stat qui est très, 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 très importante. Et on va voir que dans les joueurs actifs, inactifs, on va voir le nombre d'années, combien de temps dure une carrière. Ça, c'est un truc aussi avec lequel je me bats, moi, constamment, sur mon live et tout, quotidiennement. J'ai plein de gens qui viennent me poser la question de « Ouais, mais combien il gagne un tel ? » Je dis « Ouais, bah, lui, il gagne 10 000 euros par mois. » « Ouais, mais t'es un ouf, c'est un truc de ouf et tout, c'est trop bien et tout. » « Ouais, sauf qu'en fait, 10 000 euros par mois sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans, bah c'est très peu. C'est très, 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 très peu. Et après, tu n'as quand même pas de bagage intellectuel, tu n'as pas de bagage scolaire, tu ne sais rien faire. Et donc après, t'as trois, quatre ans, t'as pris un peu de l'argent et tu t'en vas. Et des joueurs comme ça, en France, il y en a eu, en fait. Il y en a vraiment eu beaucoup, 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 beaucoup. Et sur la scène internationale, également. Des joueurs qui ont 9 ans de carrière, 8 ans de carrière, 7 ans de carrière, vraiment au haut niveau dans le top 20 HLTV, c'est les légendes. C'est les légendes de Counter-Strike. C'est les Néo, Taz, Pacha, Crimson, Olof, GW, Flusha, les Français, NBK, Existence, Smith, etc. C'est des carrières que quasi personne ne fera à l'heure actuelle parce qu'ils étaient là avant tout le monde sur 1.6, sur Counter-Strike Source. Ils ont continué sur Counter-Strike Global Offensive. Aujourd'hui, le jeu s'est énormément, énormément professionnalisé. Il y a beaucoup plus d'enjeux économiques. Il y a beaucoup plus d'enjeux marketing et ce genre de choses. Et donc, il y a une concurrence féroce à l'heure actuelle et où c'est l'envie, c'est la motivation, c'est se renouveler, les coups durs. Et les places sont très, très chères. Les places sont très, très chères. Le tiers 1 à l'heure actuelle, c'est 8 clubs, c'est 8, 10 clubs à l'heure actuelle. Et en dessous déjà, il y a un gros gap. Il y a un gros gap en termes de salaire, mais aussi en termes de longévité parce que le tiers 2, le tiers 3, etc., c'est des contrats très courts. Et tu vas vite dégager si tu ne fais pas les performances qu'il faut. Donc, quel âge il faut pour percer ce genre de choses ? Encore une news plutôt intéressante. Les majors winners, les personnes qui ont gagné les majors, quel âge ils avaient et ce genre de choses ? On peut voir que, par exemple, LDLC, ils avaient 22 ans. Les Français, ils avaient 22 ans. NVS, ils avaient 22 ans à l'époque où ils l'ont gagné. Les Fnatic également. Les Fnatic, ils ont tous arrêté. Les Virtus Pro, etc. Donc, ça, c'était les âges un petit peu de ces gens-là. Donc, toutes les personnes qui regardent peut-être cette vidéo et tout, si vous avez 16, enfin entre 15 et 22 ans, oui, si vous avez 22 ans et que vous espérez percer, c'est vraiment compliqué. Mais si vous êtes très jeune, il faut juste espérer qu'il y ait une rotation de joueurs qui se fasse. C'est ça, moi, que je veux dire. Parce qu'au plus, vous allez prendre de l'âge, au plus, vous allez être patient et au plus, il y aura des opportunités, je pense, qui vont être créées. Voici, en tout cas, moi, le dossier sur ce sujet que je trouve absolument passionnant parce que, oui, on peut analyser la data. On peut dire, ouais, mais les joueurs pro, il n'y en a pas de 35, de 36, de 37 ans, des streamers, des YouTubers et tout. À l'heure actuelle, dans le milieu du gaming, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Et les YouTubers, les rappeurs, les streamers, ce que vous voulez, aujourd'hui, il y en a qui rappent. Ils ont encore 40 ans. Il y a des YouTubers qui sont pères de famille à l'heure actuelle, des McFive, des Carlitos, des Squeezie et tout, qui commencent à prendre de l'âge et tout. Ils vont continuer leur activité. Tu ne peux pas dire, non, mais YouTuber, c'est que de 16 ans jusqu'à 22 ans. Après, tu arrêtes. Et c'est pareil pour joueurs professionnels. Ça n'existait pas, ces métiers-là avant. Et juste un mec, s'il a envie de continuer, de se la donner tous les jours et que le mec, il est in shape et qu'il travaille, il se remet en question, dans ses play styles et ce genre de trucs. S'il a encore envie de jouer à 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 ans et qu'il a envie de jouer, il n'y a aucun souci. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un décalage qui se crée. Moi, je l'ai vécu un petit peu de jouer avec des mecs qui ont 3, 4, 5, 6 ans de moins que toi avec des niveaux de maturité différents. Il y a un décalage avec ces trucs-là et la communion un petit peu, les moments de vie que tu passes avec tes coéquipiers, il y a quand même ce truc où tu as envie de dire vas-y, c'est bon, c'est plus de mon âge et ce genre de trucs. Mais si tout le monde, entre guillemets, vieillit, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je n'ai pas de mal avec ça. Très honnêtement, je suis même contre ces statistiques, entre guillemets, contre ces statistiques. Elles sont là, elles sont véritables, elles ne sont pas là pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les mecs qui ont pris leur retraite à l'heure actuelle et qu'on ne voit plus forcément, c'est des mecs, je ne sais pas, ils se sont laissés un petit peu mourir par manque d'envie, manque d'ambition, manque de motivation, pas forcément manque d'ambition, mais en tout cas, ils étaient rassasiés. Et ça y est, ils avaient le ventre plein, que ce soit compétitivement ou au niveau de l'argent. Et donc, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Petite news super sympa, sur notre ami Rops, le mangeur de cartes graphiques, le gros geek. Voilà, regardez, ce monsieur n'arrêtera jamais de nous épater. Voilà, c'est une petite démo de Faiz contre Enz. Et on nous voit mettre une petite smoke pixel avec un repère incroyable. Voilà, et regardez, elle est vraiment exceptionnelle, la smoke, elle permet vraiment de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, elle va bloquer la visu de la part B. Donc, pour faire un B-rush, par exemple, ça va bloquer les molotovs des CT directement et on peut tout simplement exploser dessus en début de round. Ou alors, ça va forcer directement la défense à mettre du stuff et à contre-stuff. Donc, forcément, avec une smoke, ça va faire utiliser du stuff et des grenades à la défense. Ou alors, ça va obliger la défense à rester vers le B et donc, le mec Corniche restait en appui sur le B. Donc, vous voyez les possibilités qu'il y a de faire avec ce genre de smoke. Le mec a quand même... Fin du jeu, on ne va pas se le cacher. En parlant de Rops, on a Torin qui lui tweet quelque chose d'absolument exceptionnel et qui nous dit le nombre de trophées. Il compare le nombre de trophées gagnés par Nico et le nombre de trophées gagnés par Rops. Et les deux, entre guillemets, avec Karigan. Et Nico, il en a gagné 11. C'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément justement jouer avec Karigan en termes de leader et ce genre de trucs. Et Rops en a gagné tout autant avec des gros tournois également en ne jouant qu'avec Karigan, notamment chez FaZe récemment, mais également chez Mousy Sport. Donc, l'impact de Karigan, absolument incroyable. L'in-game leader, le got, le got des in-game leaders, bien évidemment, à la table des meilleurs leaders in-game de tous les temps. Bien sûr qu'il y a Gleif parce qu'il a gagné 4 majors d'affilée. Peut-être pas d'affilée, 3 majors d'affilée, mais il y en a 4 au total. Mais en tout cas, voilà, moi, Karigan, un de mes préférés, un de mes bébés. Et bien évidemment, avec des statistiques, c'est quand même mieux parce qu'il faut donner quand même son respect à notre ami Karigan, je trouve. On va passer au débrief un petit peu de ces qualifs majors et notamment de la zone asiatique avec des surprises partout. En Asie, c'était absolument incroyable. Bon, c'est allé très très vite en Asie, mais surtout, c'est Taïlou, en fait, qui ne se qualifie pas pour le major. Et c'est surtout IHC, une équipe de Mongolie. Donc, on appelle ça des Mongols, il me semble. Donc, les Mongols, c'est la première fois de leur histoire qui se qualifie au major et Renegade sera au major. Donc, voilà, c'est le petit RMR qualifieur Asie et je trouve ça super, en fait, parce que ça va ouvrir un petit peu CSGO au niveau mondial, en fait. C'est des nouveaux viewers, c'est des nouvelles terres qui sont en pleine expansion, des infrastructures et ce genre de choses. Donc, moi, je suis absolument ravi de cette nouvelle. On va passer désormais au major qualifieur NA et il s'est passé des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Voilà, je vous le dis, en NA, il s'est passé des dingueries. Vous allez voir qu'il y en a pour notre argent. C'est Furia, déjà, qui finit premier, qui empoche les 25 000 dollars plus la qualification. Il y avait 6 slots au total. Donc, MIBR, Furia, Imperial, Complexity, Liquid. On aura Complexity et Liquid. Et 9Z, 9Z aussi, première fois de leur histoire qui se qualifie, c'est des joueurs Uruguayens, Argentins et Chiliens. Donc, c'est la première fois pour eux également. Et la Chicha, c'est pour EG. Voilà, EG avec notre staff, bien évidemment, Damien Marcel et Heavy, qui sont les coachs de chez Heavy Geniuses et qui ont été absolument abominables, malheureusement. Et Imperial, qui a réussi à prendre son ticket avec Fallen dans l'équipe. Donc, c'est magnifique. Regardez les représentants du qualifier nord-américain avec une énorme majorité de joueurs brésiliens. La scène au Brésil est ultra, ultra, giga développée. Il y a énormément de joueurs de nationalité brésilienne. Là-bas, c'est quand même une religion limite Counter-Strike. On a bien sûr des Américains, il y a quand même quelques Argentins, des Canadiens, des Uruguayens, des Pakistanais. Voilà, le seul David, le seul Chilien qui s'est qualifié, lui. Et notre seul petit représentant, Shox, qui s'est qualifié, lui aussi. Donc, je vous rappelle quand même que pour avoir un sticker Shox, Liquid, Shox, il va falloir, ça c'est des signatures et il faut être dans le top. Il faut être dans les playoffs du Major. Donc, ce n'est pas encore gagné à ce niveau-là. Les cinq meilleurs joueurs de ce RMR NA, je vais vous les montrer avec Furia. Furia, Yurik et Cerato qui sont là. Naf, mon petit préféré, mon petit joueur sous-côté. Vous savez, l'amour que j'ai pour Naf, ça y est, qui revient au devant de la scène pour tartiner un petit peu tout le monde. Donc, Liquid va très bien. Franchement, c'est positif, un petit peu ce qu'ils nous ont donné. Drop également qui est là, joueur de chez Furia, un nouvel recrut, je le rappelle, de chez Furia qui est plutôt chaud et élige. Donc, voici le top 5 un petit peu américain et Furia donc qui s'est qualifié mais ne pourra pas avoir leur coach guéri, ne pourra pas être derrière les joueurs. C'est Art qui nous dit ça parce que, figurez-vous que leur coach, il est tout simplement ban pour coach bug, etc. Bon, lui en tout cas, il avait dit qu'il avait alt-tab, etc. Il avait montré les démos, il avait prouvé en tout cas qu'il n'avait pas intentionnellement triché avec le coach bug et ce genre de trucs mais les sanctions sont toujours là et donc, il ne pourra pas être avec les, comment ça s'appelle, pardon, avec son équipe, avec ses joueurs tout simplement. Une superbe image, mes frérots, avec 9Z comme je vous le disais qui s'est qualifié donc pour le Major pour la première fois de leur histoire et on voit que ça c'est à Buenos Aires donc la capitale de l'Argentine dont ils sont originaires et on voit qu'il y a une obélisque donc c'est un monument qui est là-bas qui a été illuminé aux couleurs de cette équipe pour leur rendre hommage et je l'ai dit dans le tweet, imaginez qu'en France on ait un soutien équivalent pour nos équipes françaises qui performent au niveau de l'eSport que ce soit sur CSGO que ce soit sur League of Legends sur Valorant sur Fortnite sur Rainbow Six sur Call of Duty sur Rocket League peu importe imaginez comment ça serait absolument incroyable on voit quand même qu'il y a un décalage qui a un énorme écart de mentalité entre nous notre gouvernement français et même le peuple en fait comment les gens voient les gamers comment voient les streamers les youtubeurs les joueurs pro c'est quelque chose qui est pas du tout respecté j'ai l'impression en France c'est mon impression peut-être qu'on voit le verre à moitié vide et que autour de vous vous voyez des gens qui sont bienveillants envers cette cette classe cette classe de gens j'ai envie de dire mais voilà donc on peut voir l'obélis qui est aux couleurs de 9z comme vous pouvez voir du violet donc félicitations à eux qui réalisent un rêve fou de se qualifier au major pour la première fois de leur histoire et ce major ben voilà il y aura des argentins il y aura des urogoïens des brésiliens des américains il y aura un petit peu tout le monde et j'ai l'impression que CSGO est en train d'un petit peu s'élaringir en termes géographiques et c'est que pour le positif c'est que pour le bonheur de la scène donc moi je suis absolument je suis absolument ravi de voir ces nouvelles là personnellement on a Elige qui a donné une interview et ça très intéressant il nous dit je pense que Ozzy va être le meilleur à Whopper de la scène américaine de tous les temps que personne n'ait jamais vu monsieur Elige monsieur Elige c'est bien il a les yeux en face des trous parce qu'avant en fait il n'y avait jamais aucun sniper solide aux Etats-Unis ils ont toujours dû recruter en Europe voilà ils ont fait venir Simple ils ont fait venir Nixi Niski ils ont fait venir plein de mecs comme ça JDM il était rincé ils ont fait venir Mixwell quand il était chez Optic aussi ils ont fait venir plein de gens enfin la scène américaine n'a jamais eu de grands snipers il y a eu Skadoodle qui a gagné un major mais il a eu un pic de forme c'était un one shot absolument phénoménal et pour le coup merci Elige de ta clairvoyance je tue respect pour Elige qui est pour moi le meilleur joueur américain de tous les temps mais au niveau du sniper bah oui c'est bon vous avez trouvé un sniper correct mais c'est Captain Obvious merci Captain Obvious on peut passer désormais au Major et Vitality petit focus Vitality ça y est Vitality commence un petit peu son épopée pour le Major et voilà on a une petite photo de notre ami Zivou qui prend l'avion pour arriver justement en Roumanie et voilà le Zivou est en forme le Zivou est en forme voilà le Zinedine est prêt pour la destruction massive de joueurs pro de jeux vidéo j'ai confiance voilà ce que j'ai tweeté et j'ai eu raison voilà j'ai eu raison de tweeter ça parce que Vitality étant au moment où je fais cette vidéo bien évidemment étant deux victoires une défaite voici le premier qualifié pour le Major c'est Héroïque ils ont fait 3-0 voilà ils viennent de battre en plus Navi 2-1 c'était un super match Big qui est en super forme pour le moment et Vitality voilà je vais vous montrer un petit peu pour l'instant ce qu'ils ont fait ils ont battu Dinnitas plutôt facilement 16-6 Vitality Phase on s'incline 14-16 mais c'était un match plutôt maîtrisé c'était sur Mirage j'avais très très peur du map pool Mirage vraiment c'est pas une map depuis janvier où on est très très bon donc ça fait 4 mois qu'on est vraiment moyen dessus et là pour le coup on a vraiment été super bon je pense qu'on aurait mérité de l'emporter je vais pas faire le mec en mode ouais je suis dégoûté on s'est fait voler le match et tout parce que Phase a vraiment très bien joué aussi mais Vitality gagnait 13-8 puis après 14-10 il y a eu pas mal de clutch très intéressant il y a eu des gros exploits individuels de la part de Broky qui ont fait des entrées qui ont fait très mal et surtout Rops qui a fait un 4K absolument phénoménal Reign aussi qui a fait la diff de temps en temps enfin bref c'est le Phase quoi donc à droite à gauche ça tartine c'était un super match 16-14 on s'incline et ensuite on va enchaîner donc aujourd'hui ça s'est joué ce match là contre les Turcs sur D2 16-11 petite maîtrise il y a eu un petit peu du moment où c'était chaud quand l'économie elle était pas construite côté français côté franco-danois pardon j'allais dire côté français mais au final dans l'ensemble ça s'est bien goupillé pour Vitality on est en 2-1 je vous rappelle le format c'est un format suisse donc toutes les équipes vont se jouer en fonction des scores donc les 1-0 se jouent entre eux les 2-0 se jouent entre eux les 2-2 se jouent entre eux les 1-2 se jouent entre eux tous les matchs sont en BO1 sauf les matchs qualificatifs ou éliminatoires donc les 2-0 quand ils se jouent vu que c'est un match qualificatif parce qu'il faut 3 victoires pour passer c'est un match en BO3 les équipes qui sont en 1-2 donc là par exemple Virtus Pro Fnatic OG qui vont se jouer pendant cette semaine vont devoir se jouer là en BO3 donc Vitality maintenant ils sont en 2-1 donc c'est un match qualificatif on va jouer que des BO3 à partir de maintenant donc normalement on devrait tomber sur potentiellement du Navi potentiellement du Mouse également et tout vous voyez on est des équipes en 2-1 là on peut voilà on peut jouer toutes ces équipes là et on ne peut pas rejouer contre une équipe qu'on a déjà jouée donc vu qu'on est déjà tombé sur Face et bien on ne peut plus retomber sur Face vous l'aurez compris voilà le format en tout cas ça se passe plutôt bien Vitality étant montre un meilleur visage que ce qu'on a vu ils sont bien in shape c'est en train de prendre il nous faut une victoire pour aller chercher notre qualification en Major moi j'y crois parce que franchement il y a du mieux il y a du mieux il y a du mieux après le Major parce que bien évidemment qu'après le Major il y a une vie les amis je suppose que vous vous en doutez et il y aura donc les IEM Dallas il y aura les IEM Dallas et c'est la première fois qu'on aura un événement aux Etats-Unis depuis pas mal d'années désormais et donc les Intel IEM Dallas vont être joués avec voici les qualifiés voici les invités pardon qui y sont donc on a Vitality qui y sont il y a du Face il y a du G2 Players c'est Gambit Astralis Navif du très lourd et il y a le closet qualifieur d'accord avec deux slots pour les Européens deux slots pour les Américains et deux autres slots pour South America et INZ je n'ai aucune idée de quelle zone c'est voilà je le dis tout de suite et voici donc pour les qualifieurs donc les qualifieurs c'est des formats open sauf que il y a un qualifieur fermé et dans le qualifieur fermé il y a ces équipes qui sont invitées donc pour ceux qui s'imaginent comment se qualifier à ces événements qui disent que c'est open en fait tu as des équipes partenaires et eux ils sont directement invités là tu as des slots qu'ils offrent en version qualificative c'est des slots qu'ils offrent en mode c'est open donc il y a deux équipes qui vont se qualifier de l'Europe pour l'Europe voici les mecs qui vont se jouer ça c'est la qualif fermée ça veut dire que là en open toi il va falloir que tu fasses le format open sur face it que tu joues contre 1000 équipes dans les 1000 équipes il faut que tu ressortes premier pour aller chercher ton slot en closet qualifieur le closet qualifieur tu vas devoir te taper contre mousse contre fnatic contre cph contre big contre virtus pro et si tu les gagnes et si tu gagnes ces mecs là que tu finis premier de la qualif fermée là tu vas en qualif pour ceux qui comprennent encore une fois parce que maintenant que je traite l'actualité et que je montre un petit peu comment est le process au niveau de la scène professionnelle c'est quasi impossible en fait d'atteindre le tier 1 c'est quasi impossible d'atteindre ce niveau là en étant amateur semi professionnel professionnel mais avec des budgets très faibles et ce genre de choses parce que même des équipes du tier 2 du tier 3 ou du petit tier 1 sont invitées directement à des qualifiers fermés et toi tu dois passer par les open où tu te fais chiter à la gueule et ou quand même et ou quand bien même tu te ferais pas chiter à la gueule c'est ultra compétitif et tu peux perdre contre des équipes qui sont fortes en fait ça arrive de perdre parce que c'est des formats interminables c'est des formats qui commencent le samedi à midi et tu joues jusqu'au dimanche et c'est samedi jusqu'à minuit et le lendemain tu reprends ta qualif à 14h encore une fois jusqu'à minuit t'enchaînes que des BO1 que des BO1 que des BO1 et à un moment t'as des coups de fatigue t'as des coups de mou il y a des moments où tu peux tilt tu peux rager et où c'est très très dur les qualifiers sont très très durs c'est des formats vraiment très difficiles donc il faut se lever de la tête de cette utopie de ce fantasme qu'ont les gens de dire ouais open c'est open CSGO c'est la vie de rêve il y a du storytelling ça fait plaisir de voir des petits amateurs percer ce genre de choses parce que même les petits amateurs que vous croyez que c'est des petits amateurs genre je sais pas moi les ENS les Fnatic les Gambit à la base Gambit Youngster et ces mecs là les Fnatic Rising Navi Junior et tout ça reste quand même des équipes qui sont professionnalisées avec un encadrement de ouf et qui ont entre guillemets le poids de l'organisation le poids du marketing et donc ils se font inviter dans les qualifiers fermés ce que vous vous n'aurez jamais voilà et ce que je n'ai jamais eu même moi je ne l'ai jamais eu même quand j'étais chez Epsilon je crois on a été invité deux ou trois fois à des qualifiers fermés mais sinon on a dû se qualifier à des qualifiers fermés et ça pour le coup j'ai déjà fait ce genre moi de performance personnelle ce week-end a eu lieu la Gamers Assembly Joyeuse Pâques à tous mes frérots chrétiens et Joyeuse Pessa également à mes frères juifs et bon ramadan aux musulmans ce mois est un mois de spiritualité de sainteté donc bonne fête à nous tous les amis et donc Joyeuse Pâques c'était le week-end de Pâques c'est la Gamers Assembly qui a eu lieu et c'est bien mais c'est triste c'est bien mais c'est triste voilà ce que je vais vous dire parce que moi j'étais content parce que j'ai vu j'ai vu des nouveaux noms et tout j'en connais même quasi aucun mais regardez c'est une Gamers Assembly c'était le tournoi le plus prestigieux de la scène française et de loin et pour le coup maintenant il y a une Gamers Assembly avec 10 équipes et avant il y avait 48 équipes à la Gamers Assembly il y avait 32 équipes quand c'était la Heist entre guillemets donc là voilà ça va gagner 1000 euros à se partager à 5 et à la Gamers Assembly croyez-moi ça coûte bien plus que ça et donc c'est qui qui l'a gagné c'est hop là attendez on va aller regarder l'arbre voilà c'est Grand Chelem qui l'a gagné donc c'est Nerda Open Varca Zero et Ready Money donc GG à eux les 2ème de la Gamers Assembly cette saison c'est ces gens là Aslock SNK S Torot je n'en connais aucun je vous le dis je n'en connais aucun et ceux qui ont fini 3ème c'est Queen Consolidated donc c'est des joueurs avec qui j'ai joué qui ne jouent plus qui ont pris leur retraite entre guillemets donc XPG Kana Meta et tout donc félicitations à eux voilà une petite vidéo plutôt fun de la Gamers Assembly de cet animal voilà parce que oui la Gamers Assembly ce n'est pas que du CSGO les gars il y a eu du Valorant il y a eu du League of Legends il y a eu plein de choses c'est un salon de jeux vidéo aussi où on peut découvrir des expos et tout et on a on a donc ces joueurs là je crois c'est les joueurs de Vitality en plus c'est les joueurs de Vitality qui a le honte de s'asseoir comme ça voilà comment lui il joue là il joue en pose de Pélican voilà il est posé comme ça sur le PC donc toutes les personnes qui jouent comme ça il va falloir qu'on discute les amis qui prend ce genre de position quand on joue aux jeux vidéo bon je pense que c'est possible en réalité sur League of Legends et tout d'être à l'aise et tout mais sur CS c'est quand même compliqué parce que c'est un jeu qui demande énormément de mouvements de réflexes et tout ou alors sur Fortnite sur tous les jeux type FPS et tout je pense que c'est compliqué de se positionner comme ça donc bah gg à lui pour sa souplesse à ce monsieur on a des nouvelles de NBK mes frérots voilà on a des nouvelles de NBK qui a été kické de chez Mouse et qui nous fait un tweet longueur qui nous fait un tweet longueur en nous apprenant que je vais pas vous le dire voilà voici son tweet longueur mais je vais vous le résumer très rapidement il nous apprend que voilà il dit dans son tweet longueur qu'il est ultra motivé qu'il est chaud qu'il veut rester sur CSGO qu'il veut faire une transition dans le rôle de leader in game et qu'il est prêt à construire avec des projets pépites entre guillemets donc très certainement qu'il veut peut-être un petit peu baisser d'un tiers ou ce genre de choses en tout cas qu'il est prêt il est prêt à faire ces concessions là d'encadrer un petit peu un vrai projet dans lequel il aura vraiment les rênes et un pouvoir vraiment de décision sur le projet de manière générale voilà ce qu'il dit il dit également qu'il n'y a pas d'amertume ou de bif d'embrouille avec Mousey Sport que l'organisation ben voilà ils ont fait ça et qu'ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour libérer le plus facilement NBK ça veut dire que si un club veut racheter NBK très certainement qu'ils vont pas leur casser les reins à leur vendre NBK genre 500 000 euros ou ce genre de choses voilà juste un petit billet normalement et il devrait faciliter sa sortie faciliter son départ pour pas le bloquer parce que le mec est déterminé pour rester sur la scène CS il dit qu'il est ultra motivé qu'il a faim voilà il dit qu'il a faim dans son tweet et moi ben ça me fait plaisir de voir un petit peu des nouvelles de notre Nathan Schmidt NBK moi c'est ça que je veux vous dire on a des mauvaises nouvelles voilà on a des mauvaises nouvelles de Richard Lewis, Thorin et Semmler voilà les acteurs légendaires de la scène Counter Strike et je vous laisse écouter et pour ceux qui comprennent l'anglais tant mieux pour ceux qui comprennent pas l'anglais je vous traduirai ça dans 20 secondes donc pour ceux qui n'ont pas compris on a donc notre ami Richard Lewis qui dit mes petits oisillons m'ont dit que à l'hôtel au retour de la laine de la semaine dernière donc je crois que c'était Katowice il me semble ou la Pro League non c'était la Pro League Glaive et Cadian qui s'étaient embrouillés j'en avais parlé dans mes précédentes actus ben il dit que ils se sont mis ils se sont bagarrés ils se sont bagarrés ils se sont foutus des points sur la gueule donc l'embrouille va très loin l'embrouille va très loin et c'est triste c'est plutôt triste c'est plutôt dommage mais oui ça existe ça existe j'ai déjà moi des histoires de gens qui se sont embrouillés et tout sur la scène professionnelle des bagarres et tout mais ça sort jamais ça sort quasiment jamais là ça sort là ça sort c'est bizarre donc voilà Cadian et Glaive s'embrouillent réellement ils se détestent ils ne s'aiment pas depuis des années mais là on en vient aux mains donc là on en vient aux mains et c'est chaud et c'est chaud et c'est chaud on a Torin on continue sur Torin les amis avec Torin qui lâche un petit tweet banger les frérots il y a des news qui vont arriver avec les cheaters qui vont être bannis voilà il y en a ils vont très très bientôt tomber voilà ce que j'ai dit moi à son tweet il dit voilà le pire dans connaître le pire dans la connaissance des coachs qui vont se faire attraper c'est les voir continuer de faire de la compétition comme si rien n'allait se passer en fait voilà il dit ça parce que lui il a la liste en gros il travaille etc avec les mecs qui sont en enquête et tout et il dit ça me fait rire parce que je vois les coachs il n'y a pas de mea culpa il n'y a pas un mec qui vient dire ouais les gars désolé j'ai merdé ou ce genre de choses je les vois la mala boîte de nuit ça va en LAN ça prend des tickets des tickets VIP de la vodka des bouteilles un peu partout voilà un peu ce qu'il nous dit les coachs qui font la mala vous allez vite 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 tomber et sachez que il faut aller regarder ma vidéo sur malheureusement la possibilité d'avoir la scène française totalement détruite parce que si c'est avéré que Damien Marcel Malek le coach de G2 à l'époque et à l'heure actuelle le coach de EG aurait cheaté s'il y a des complices en plus dans les joueurs en gros parce qu'il faut prouver la complicité aussi des joueurs ça va tomber ça va tomber il y a des joueurs il y a des coachs entre guillemets qui vont tomber et il y en a pas mal qui vont tomber une bonne nouvelle mes amis qui arrive sur CSGO avec une créatrice de map voilà une créatrice de map qui fait le chemin inverse en fait qui travaillait pour Valorant et qui arrive sur CSGO pour pour bosser chez Valve voilà et c'est elle qui a créé par exemple ses maps ses architectures et moi je suis très fan des maps sur Valorant je suis très très fan de l'architecture du volume c'est totalement inspiré de CSGO bien évidemment mais l'architecture le volume la colorimétrie j'aime beaucoup et donc il y a Lydia maintenant qui sera qui sera donc 3D artiste at Valve voilà donc elle fera de la 3D du modeling 3D donc mapeuse mapeuse mapeur je sais pas comment on dit mais voilà donc Lydia Zanotti qui va bosser pour nous désormais on espère avoir des gros bangers et une refonte de ancien parce que ancien la couleur moi j'en peux plus j'aime bien l'architecture j'ai déjà dit mais moi j'en peux plus d'ancien et on reste sur CSGO on reste sur Valorant on est sur CSGO Valorant je vous ai préparé une petite transition pour cette fin de vidéo prenez du plaisir mesdames et messieurs un joueur Valorant qui switch sur CSGO ça donne quoi regardez moi cette ambiance absolument fantastique je rêve de tomber avec des gens comme ça un jour dans ma vie vous entendez vous entendez le vocal tout le monde lui spam c'est la touche E donc pour diffuse c'est la touche utiliser et c'est pas la touche de prise de spike là il a pris sa grenade et quand on prend la grenade c'est la touche 4 et sur Valorant la touche 4 c'est pour prendre le spike et pour le diffuser une touche particulière pour poser la bombe sur Valorant pour ceux qui ne le savent pas et donc ça je rêve je rêve qu'un jour il y ait ces ambiances là les NA là c'est des amours genre c'est un truc de ouf nous en Europe il n'y a pas ça nous en Europe il n'y a pas ça donc grand bien nous fasse il y a pas mal de joueurs Valorant qui switch sur CS qui ont découvert le FPS qui ont découvert le 5v5 planter une bombe le map pool l'architecture des maps le volume il se familiarise avec ce mode là de Valorant et derrière il découvre CS aussi donc il y a du bon dans la création de Valorant bien sûr que ça a aspiré aussi les joueurs de CS qui sont allés là dessus mais il y a des joueurs qui ont découvert Valorant et qui vont switcher sur CS parce que les jeux sont très similaires on conclut là dessus merci d'avoir suivi cette vidéo des infinis bisous et remerciements de ma part à toutes les personnes qui cliquent sur chacune de mes vidéos quotidiennes quasiment sur ma chaîne donc merci beaucoup abonnez-vous continuez je vous donne rendez-vous la semaine prochaine tous les dimanches l'actu à midi sur ma chaîne YouTube